Pour tenter d'en finir avec la contagion, nous sommes donc assignés à résidence et condamnés, pour notre bien, à rester loin les uns des autres. Un mètre ou deux, peut-être davantage, personne ne sait très bien dire. Nos prochains risquent quelques temps de demeurer nos lointains, dans la mesure où les gestes barrières sont appelés à conditionner nos rapports aux autres pour longtemps. Une partie du travail passera donc en télétravail. Alors, nous n'aurons plus à enfourcher un vélo ou à ailer un taxi pour atteindre le lieu d'un rendez-vous. Il nous suffira de recharger un peu plus les batteries de nos ordinateurs, de s'accorder sur un logiciel de téléconférence, et puis d'appuyer sur ON pour être à bonne destination. Ce sur place, les Américains y ont déjà trouvé un acronyme WFH, Work From Home. Mais on peut penser que ce cadre général s'étendra bientôt au fait d'acheter des livres, ou des vivres, et bien d'autres choses. Les plus chanceux seront donc ou bien en réunion perpétuelle à la maison, ou bien en train de commander en ligne. Quelques autres, les plus malchanceux parmi eux, devront se rendre de temps à autre à la poste pour renvoyer des colis défectueux, mais pour l'essentiel, d'espaces sociaux, de dépistage, de masques AFNOR, d'équipements prophylactiques en tout genre, nous n'aurons plus besoin. Bon débarras, me direz-vous. Pas si sûr, car dans cette épreuve que nous impose la crise sanitaire actuelle, est en train d'advenir ce à quoi nous n'étions pas près de nous douter, à savoir que les autres nous manquent. L'enfer, c'est rester chez soi sans avoir le choix. Nos collègues, notamment, nous manquent, et oui, la complicité que nous avons établie avec eux, l'humour même douteux de certains, la convivialité qui parfois règne dans les équipes. C'est étrange, n'est-ce pas ? Malgré le virus qui rôde, nous ne sommes pas encore tout à fait immunisés contre notre attachement aux communautés auxquelles nous appartenons. La leçon managériale serait donc la suivante. Il existe dans les organisations des sentiments qui ne sont ni visibles, ni prévisibles, et qui sont de l'ordre de l'esprit d'équipe, ou de ce que j'ai pu appeler dans la critique de la condition managériale, de l'affectio societatis. Cet élément, ce sentiment partagé, est essentiel à la réussite et à la pérennité des organisations, car c'est lui qui conditionne notre motivation. Pour faire advenir cela, il faudrait donc manager avec bienveillance et le faire selon deux modalités très différentes. En période de Covid-19, on rappellera tout d'abord l'absolue nécessité de respecter la vie d'autrui et d'adopter par conséquent un certain nombre de gestes barrières, en effet. C'est ce que nous pouvons appeler la bienveillance formelle, garantie par des comportements à respecter et le souci des bonnes habitudes de vie à plusieurs. Il n'y a pas d'exception virale au formalisme de la bienveillance. L'autre volet est plus minoré la plupart du temps, voire même éludé par le management, alors qu'il est au moins aussi important, car c'est là où se forgent les relations interpersonnelles, d'amitié, de solidarité, de sollicitude. C'est celui de la bienveillance informelle, où il s'agit de laisser être finalement des temps et des espaces de dialogue et de convivialité qui sont une manière de prendre soin du collectif qu'il faudra maintenir et même soutenir, car s'y forge l'esprit de l'entreprise, qui seule est en mesure de faire obstacle au scepticisme des salariés constatés ici ou là, des enchantements qui pourraient s'avérer fatales pour les entreprises dans la période du déconfiné. On me rétorquera peut-être que les affinités électives entre les personnes n'est précisément ce qui ne peut être managé. Eh bien, je répondrai volontiers qu'on se trompe peut-être sur ce que le management peut faire. Certes, le management commande et contrôle, mais bientôt l'intelligence artificielle nous pourvoira à sa place. Certes, le manager est censé avoir la maîtrise du réel, mais ce serait mentir que de le laisser croire, comme la crise sanitaire l'a clairement montré. Certes, le télétravail serait comme devenu une sorte de panacée, mais on se demande bien à quoi pourrait devenir ou servir tout simplement un télémanager. Non, après la crise, ce n'est pas sur les modes du contrôle et de la maîtrise qu'on pourra reconstruire la confiance et s'affranchir des découragements, mais sur ceux de la convivialité et des liens reconstitués, sans quoi la pente de la reconstruction risque fort de paraître trop raide. Sous-titrage Société Radio-Canada